... Nous avons déjà évoqué dans deux vidéos de la collection La Physique animée le phénomène de battement, qui consiste en la superposition de deux ondes d'amplitude similaire et de fréquences très proches l'une de l'autre. Dans la vidéo sur les battements acoustiques, lorsque nous superposons deux sons de fréquences proches, le son résultant semble littéralement vibrer autour d'une fréquence moyenne, l'intensité sonore variant en permanence. Dans la vidéo sur les moirées, lorsque nous présentons des exemples de battements spatiaux, sous forme de motifs géométriques qui s'offrent à l'œil quand on superpose deux peignes de fréquences légèrement différentes. Nous allons dans cette vidéo de la collection La Physique animée présenter la notion cette fois de battements optiques en utilisant l'interféromètre de Michelson réglé en configuration de l'Ander avec une source orange à vapeur de sodium présentant deux radiations de longueur bonde voisine. Reprenons l'interféromètre de Michelson tel que nous l'avions laissé à la fin de la vidéo consacrée à la configuration en lame d'air. Mais cette fois, utilisons comme source lumineuse une lampe à vapeur de sodium. Elle contient un doublé de radiations, c'est-à-dire deux radiations monochromatiques de longueur d'onde que nous noterons lambda 1 égale à lambda 0 moins delta lambda sur 2 et lambda 2 est égale à lambda 0 plus delta lambda sur 2. Elles sont très proches l'une de l'autre avec une longueur d'onde moyenne, lambda 0 est égale à 589,3 nanomètres qui nous donnera une couleur orange et un écart en longueur d'onde delta lambda de 0,6 nanomètre. La position du premier miroir M1 est fixée. Déplaçons le second miroir M2 en chariotant et posons notre regard sur un écran d'observation situé dans le plan focal image d'une lentille de projection. Nous observons une figure d'interférence dont le contraste dépend de la distance E entre les miroirs. Les anneaux clairs se distinguent nettement des anneaux sombres pour certaines valeurs de cette distance, on parle de coïncidence, alors que pour d'autres valeurs, le contraste devient nul, on parle d'anticoïncidence. L'écran est éclairé de manière uniforme et plus aucune frange d'interférence n'apparaît sur l'écran. On observe des battements optiques comparables aux battements acoustiques obtenus avec ces deux jaseaux-flûtes et également comparables aux battements spatiaux qui apparaissent lorsque l'on superpose deux peignes de fréquences différentes. Nous allons voir maintenant comment interpréter l'apparition puis la disparition de ces anneaux. Les radiations de longueur d'onde différentes, lambda 1 et lambda 2, sont des sources incohérentes et n'interfèrent pas entre elles. Chaque longueur d'onde produit son propre réseau d'interférences, c'est-à-dire son propre réseau d'anneaux brillants et sombres. Pour obtenir un écran éclairé de manière uniforme, il faut qu'il y ait anticoïncidence, c'est-à-dire que les anneaux clairs, pour la longueur d'onde lambda 2, par exemple, coïncident spatialement avec les anneaux sombres pour la longueur d'onde lambda 1. On parlera de coïncidence dans le cas contraire, c'est-à-dire quand les anneaux clairs des deux longueurs d'onde se superposent. On a un anneau clair au centre de l'écran pour la seconde longueur d'onde si l'ordre d'interférence 2E sur lambda 2 est un entier P. On aura un anneau sombre au centre pour la première longueur d'onde si l'ordre d'interférence 2E sur lambda 1 est un demi-entier, Q plus un demi. Soit, en soustrayant les deux équations et en notant M égale Q moins P, 1 sur lambda 1 moins 1 sur lambda 2, le tout multiplié par deux fois l'épaisseur égale M plus un demi. D'où l'épaisseur entre les miroirs pour laquelle il y a anticoïncidence, E, finalement de l'ordre de un demi facteur de M plus un demi fois lambda 0 carré sur delta lambda. Notons alors E1 et E2 deux positions successives du second miroir pour lesquelles on observe des anticoïncidences obtenues pour les entiers M et M plus un. On en déduit la distance delta E entre deux annulations successives du contraste des franges égale à un demi de lambda 0 carré sur delta lambda. Mesurons expérimentalement E1 égale 9,47 mm, E2 égale 9,73 mm et delta E 0,26 mm. Évalons l'écart en longueur d'onde entre les deux radiations du doublé du sodium égale à un demi de lambda 0 carré sur delta E, soit finalement 0,6 nanomètre. Ce que l'on vient de réaliser est un premier exemple de spectrométrie interférentielle. Autrement dit, l'analyse d'une figure d'interférence permet de déterminer le profil spectral d'une source de lumière. Très simple ici puisqu'il s'agit de deux radiations supposées monochromatiques et de longueur d'onde voisine. Ou plus compliqué dans le cas du spectre de la lumière du Soleil une fois arrivé sur le sol terrestre, c'est une des applications importantes de l'interféromètre de Michelson. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.